yo les mecs aujourd'hui nouvelle vidéo sur les liés donc ceux qui me suivent sur twitter le savent j'ai recréé un jeu normalement je joue pivot mais je me suis lassé je voulais changer un peu donc j'ai recréé les brown james mais moi j'ai fait un agresseur efficace donc archétype 1 agresseur archétype 2 agresseur j'ai fait les liés du coup je vais vous parler de cet ailier donc est ce que c'est un bon choix de faire un ailier pur ou un mauvais choix donc il y a des deux donc d'abord n'hésitez pas à aller sur mon twitter je vais vous l'afficher maintenant allez me follow sur twitter si vous voulez bah du contenu je poste pas mal de choses du coup là c'était en 4 contre 4 donc je vais vous expliquer un peu mon agresseur du coup alors là il est 88 je crois mais moi je l'ai monté 89 il avait dunker de génie en holophème implacable en holophème acrobate en or donc j'avais vraiment bien 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 grain j'avais fait une technique exprès en carrière pour monter vite j'ai pas me prendre la tête à faire des dunks contestés pendant six ans donc moi je l'ai fait en trois jours je l'ai en holophème donc alors les liés agresseur pur est ce que c'est un bon choix alors en carrière franchement je me suis amusé j'ai mis des posters sales vraiment sale ceux qui sont sur twitter je vais poster un ou deux posters c'est vraiment du lourd mais en part clairement ça fait pas ça fait pas le taf un agresseur pur c'est franchement c'est horrible faut pas le faire les gars t'es trop limité si tu joues contre des amateurs 1 qui débute tu peux t'amuser vite fait mais si les mecs savent défendre un minimum comme moi avec mon pivot j'ai un pivot gardien du panier rebondeur pour ceux qui le savent pas moi un des agresseurs clairement je les bouffe quand je vois un agresseur pur j'en rigole juste à lever les bras le mec il fera jamais rien donc c'est pas c'est pas florichon comme dirait noto tu vois y'a mieux c'est c'est clairement pas l'archétype pour jouer en part pour être compétitif et gagner après je pense que si pour ceux qui veulent faire un agresseur faut vraiment s'en battre les couilles de la victoire gros faut forcer comme jamais ça peut rentrer en fait j'ai l'impression que les meilleurs agresseurs sont ceux qui s'en battent royal les couilles ceux qui jouent tout seul qui forcent un max là y'a moyen de faire quelque chose de propre mais sinon si tu veux vraiment jouer une victoire l'agresseur pur c'est un fake même genre moi quand j'ai mon pivot je suis en parc tout le monde m'invite tu vois c'est abusé genre un gardien du panier rebondeur si vraiment il est bon c'est monstrueux je suis loin d'être le meilleur mais je me considère assez bon en tant que défenseur mais apparemment avec un agresseur mon frère y'a personne qui t'invite t'es la peste tu arrives mon pote le mec il regarde t'as beau avoir 95% de victoire non ça dégage il veut pas toi parce que t'es un putain d'agresseur c'est en parc c'est pas utile là on va le voir je suis plutôt bonne partie mais 90% de mes pions c'est de la contre-attaque en fait quand t'es agresseur faut vécu en contre-attaque c'est pas fou je le recommande vraiment pas je l'ai testé pour vous j'ai mis 50 balles et une vraie dos basse j'aurais dû plutôt faire gagner 50 balles à mes abonnés que les foudons ce genre de merde après en carrière je m'amuse en c'est sûr mais comme je dis c'est pas assez compétitif c'est c'est bof là je vais faire une bonne game mais il n'y aura pas de gros posté à n'est rien donc après bah du coup j'ai été pas mal déçu j'ai pété un câble dans ma tête j'ai recréé un joueur mais le joueur que j'ai recréé là j'ai mis 50 balles je suis 86 j'ai posté la vidéo vers mercredi jeudi je pense il sera peut-être 88 le joueur que j'ai créé là c'est le mec c'est jésus christ il peut tout faire beau ça sert à faire un agresseur le genre que j'ai fait j'ai pas l'archétype agresseur et je mets des gros poster de bata j'ai les clips vous en verrez ça le mec je prends je risque toutes les balles les mecs ils peuvent rien faire je suis un bon défenseur avec j'ai fait en plus j'ai fait une petite configuration assez bizarre je vais vous en dire un peu plus en fait j'ai fait un défenseur en béton tireur d'élite c'est abusé je mets des gros posters j'ai 68 en 69 en trois points je mets beaucoup green beaucoup beaucoup green il ya quoi d'autre bah forcément je mets des petites claves du seigneur aussi tu vois bah même petit tape sur la main récupère le ballon mais j'ai pas encore d'insignes je joue tout nu avec mais quand je vais avoir monté tout ça ça va être une dinguerie surtout que je pense que c'est le meilleur joueur du parc une fois qu'il est monté 99 pourquoi parce que il a tous les insignes de shoot en argent actuellement catch and shoot il a porté infini sniper en profondeur en argent mais une fois 99 il aura en or frérot et tout ce qui est défensivement je les ai en or actuellement je peux avoir que réflexe en olof m et là je les aurai en olof m parce qu'autre chose que je veux dire le mec qui sera ultra complet mais j'ai fait une petite bidouille sur le joueur en vrai souvent les défenseurs déjà défenseur tirandil t'envoie mais sans plus mais t'envoie quand même mais c'est que des hélicos moi j'ai fait un arrière j'ai mis taille max je crois poids minimum une anguille bordel il est vif comme éclair c'est abusé je prends vraiment du plaisir il est ultra polyvalent en plus c'est un joueur sur qui on peut compter quand on veut gagner une game c'est pas genre l'agresseur où voilà ça pue un peu la merde tu marques en contre-attaque tu vois là j'ai postérisé deux trois pivots il y avait deux pivots sous le panier avec mon petit bordel je leur ai mis sur le front j'aurais déposé les couilles gentiment sur le cuir chevelu tu vois c'est pour ça je vais vous montrer ce joueur que j'ai créé c'est pour moi c'est ma plus belle création après beaucoup de joueurs j'ai créé le pivot bas qui est très fort franchement on peut pas le dire le contraire ensuite j'ai créé un meneur excellent tireur juste pour faire une vidéo pour vous montrer le slide en fait j'ai claqué 50 balles pour faire une belle vidéo ensuite j'ai créé cette bouse d'agresseur enfin je dis bouse mais je m'entends si tu veux prendre du plaisir si tu joues con carrière fais ça mais je conseille pour ceux qui veulent vraiment l'archétype agresseur moi je conseille de faire comme je l'avais dit au tout début touquet faire un créateur agresseur c'est ce qui se rapproche le plus de l'archétype de lebron moi j'ai un agresseur pur mais un créateur agresseur c'est bien un tireur d'élite agresseur ça peut être bien mais je pense pas que ce sont des archétypes qui vont ensemble il ya quoi d'autre un meneur agresseur à la limite si tu sais vraiment dribbler ça peut le faire mais l'agresseur cure non c'est c'est pas fleurichon donc voilà donc c'est une vidéo qui va pas durer énormément longtemps je vais vous laisser avec le gameplay je pense là je suis à huit points une mention spéciale à mon gars noto5 il se lance sur touquet les gars son lien sera dans la description parce que quand je vais vous montrer les clips avec mon défenseur j'ai mis son shoot et son shoot c'est une dinguerie donc je vais pas le remettre si vous voulez le voir vous allez sur sa chaîne je vais certainement pas le redire vous allez sur sa chaîne vous vous abonnez c'est mon gars sûr il va commencer à faire pas mal de contenu là c'est un tireur d'élite pur donc ça sera sûrement du gameplay qui va vous mettre ou des green ou des tiers contest parce qu'il en met des beaux des beaux green en contester c'est abusé donc voilà n'oubliez pas d'aller sur sa chaîne c'est hyper important il fait du bon boulot il commence donc voilà je vous laisse avec cette petite bouse de l'agresseur voilà il met un beau dunk évidemment il est en take over ah oui par contre les gars le take over de l'agresseur par contre c'est probablement le take over le plus abusé avec celui du tireur d'élite franchement tu pousses tout le monde de l'épaule c'est imparable et pour ceux qui veulent une technique pour le monter pour monter dunker de génie en low fame faut me dire en commentaire faut pas hésiter j'ai une technique je vous le dis je l'ai monté en trois jours en low fame sans pression bon allez les mecs portez vous bien allez à plus pour la prochaine vidéo avec mon jésus god j'ai monté en plus 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 Sous-titrage FR ?